Je disais au début que Sidiqi, il est parti... Que Sidiqi est parti à Mala de Dupou parce que les charges d'inculpation qui ont été mises sur lui là, il n'y a pas l'histoire de la photo dedans. Ils ont mis dans les charges d'inculpation, ils ont mis qu'il était en possession d'armes à frire. Je l'ai vu sur la page du président de l'association qui est contre lui. J'ai vu sur la page du président de l'association qui est contre lui. Quand j'ai vu ça, il m'a fait un truc dans ma tête. Il a mis deux trucs. Il avait mis au premier, possession illégale d'armes à feu. En deuxième, il a mis possession de produits subéfiants. Donc il faut savoir que quand Sidiqi a été arrêté par la police, par la police, ils ont été perquisitionnés chez lui. Ils ont été perquisitionnés chez lui. Voilà, dans l'appartement où la fille vivait là. Ils ont été perquisitionnés là-bas. Donc il était accompagné par la police. Dans la première perquisition, il n'y avait rien. Ils n'ont rien trouvé. Tout le monde, si je ne mens pas, ou tout est dans le dossier, si je ne sors pas pour dire n'importe quoi, moi je me renseigne sur le dossier. Oui, il n'y avait rien dans la première perquisition. Mais dans la deuxième perquisition, quand les policiers ont fait une deuxième contre-perquisition, Diriqi ne les a pas accompagnés. Oui, ils sont partis tous seuls. Et quand ils sont partis, ils ont trouvé un peu de joint et un emballage de balle, de balle, de armes à feu, la balle là. Voilà, c'est ça qu'ils ont trouvé là-bas les deux. Donc Diriqi a été mis en examen par rapport à ça. Et les vidéos que les gens ont fait, les cryos de personnes de bonne volonté qui ont fait les vidéos pour demander pardon. Donc ça, les vidéos là, ça a montré que... Et déjà, ils ont condamné Diriqi. Que oui, Diriqi, il faut que Maman s'étant pardonne à Diriqi. Donc les faits qu'ils étaient réprochés à Diriqi, les personnes qui sont sorties pour faire les vidéos, ils ont... Ça a prouvé comme... Ça a corroboré au fait la plainte. La plainte de Maman Sita. C'est pour cela que moi, quand les gens m'ont contacté, j'ai dit que je ne le ferai pas. Je ne demanderai pas à quelqu'un de demander pardon à Maman Sita. Et moi-même, je ne le ferai pas. Si vous vous rappelez, j'avais dit ça il y a longtemps, trois, deux, deux jours avant même que celui qui soit déféré, soit placé à Manda de dépôt. Voilà. Donc moi, quand j'ai vu ça sur la partie de Palamarko, je me suis posé la question, j'ai dit mais les photos ont été mises sur Facebook. Le truc est parti des photos. Le photoshop qui a été mis là. Ces mêmes photos là. C'est ça qui a quand même fait le tour du monde. Et si aujourd'hui, on nous dit que dans les dossiers, il y a eu des experts qui ont expertisé la photo plus de 17 fois. Mais c'est incroyable. Donc moi, à un moment donné, il faut qu'on se... Moi, je ne dis pas que c'est lui qui n'a pas tapé. Peut-être qu'il a tapé. Peut-être qu'il a tapé. Mais en tout cas, en tout cas, les photos qu'ils nous ont montrées là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais le mal a été fait déjà. Parce que son image est gâtée. Son image est partie partout. Partagez la vidéo. Il faut partager jusqu'à toutes les personnes qui ont... Toutes les personnes qui ont condamné Sidiqi par rapport aux photos là. Qu'ils sachent qu'il y a plus de 17 expertises qui ont été faites sur ces photos là. Là, c'est des photos truquies. Oui. Ça, quand même. Je n'arrête pas. L'injustice là. On est là pour lutter contre l'injustice. Si c'est lui qui va aller en prison là. Il faut que s'il a tapé Mamacita là. Que le juge prouve comme quoi il a tapé Mamacita. Moi, il n'y a pas de problème. Tout le monde doit être traité sur le même pied d'égalité. S'il a levé la main sur elle. Il va rendre des comptes là-bas. Mais par contre, les photos là pour manipuler l'opinion publique contre elle. Pour contrôler disons. Pour capter son image. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Serrez sur le gâteau encore. Balamarco, je lui pose la question. Parce que vous vous rappelez entre Sidiqi et Kézit ce qui s'est passé. Ouagé, quand Sidiqi a enfermé Ouagé. Je ne sais pas après ce qu'il s'est passé. Nous-mêmes, on a supplé. On a fait des vidéos pour dire qu'il faut que Sidiqi... On a fait des postes pour que Ouagé... Il faut que Sidiqi arrête que Ouagé sorte. Balamarco et ses Ouagé là. Moi, je pose la question à Balamarco. Qu'est-ce qu'il y a entre Balamarco et le président du Kézit ? Balamarco, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Kézit ? Est-ce que vous êtes des copains ? Vous êtes des amis ? Vous êtes des proches ? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que les gens, ils ont pris les photos de la fille là. Les photos qui ont été mises sur Facebook. Pour aller donner ça à tout le monde. Tout, partout. Où celui qui était en compétition là. Ils ont envoyé ces photos là-bas. C'est à cause, c'est après ça que eux-mêmes, ces personnes-là, ces organisations-là... Moi-même, je suis sortie, j'ai dit que c'est pas la fin du monde s'il a été suspendu. J'ai dit que c'est pas la fin du monde s'il a été suspendu et que c'est normal. Mais on ne savait pas qu'il y avait tous ces problèmes là-derrière. On ne savait pas parce qu'ils savaient très bien que l'histoire des photos, ça ne tiendra pas au tribunal. Ils savaient. Ils savaient qu'il y aura des expertises là-dessus. Ils savaient que l'histoire des photos là, ça ne va pas tenir. Donc, pourquoi une deuxième perquisition sans Sidiqi ? Pourquoi une deuxième perquisition sans lui ? Pourquoi une deuxième perquisition sans lui ? C'est ça ma question. Comme Bala Maliko, il est quand même informé de tout. Même si vous vous rappelez, quand Sidiqi était chez le procureur après, le procureur a pris le dossier, il a donné le dossier au juge. Vous vous rappelez que deux heures, même pas une heure avant, ça a été mis sur les réseaux sociaux que Sidiqi était placé en mandat de dépôt. Mais pourtant, les journalistes qui étaient là-bas, ils nous ont dit que non, il n'a pas été placé sur le mandat de dépôt. Il est encore avec le juge et le procureur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la déroulée de cette nuit-là. Mais ça veut dire que Bala Maliko et son clan étaient au courant que Sidiqi doit être déféré, doit être placé en mandat de dépôt. Mais nous, on n'était pas au courant, à une heure et demie près. Ah, Malie, l'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Ah, Gabakou. Avec moi, ma page en septembre.